A priori, pour faire du sport, rien de tel qu'une salle de sport. On a donc pris rendez-vous dans une célèbre chaîne pour une journée découverte. Ça a l'air sympa comme tout, voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Bon, ben, il faut y aller. Puis, on va faire un peu de muscu, je crois qu'il y en a besoin. Des tapis, des machines, des cours. Bon, une salle de sport, quoi. Mais à peine arrivé, on a eu droit à l'assistance d'un coach qui nous a tout bien expliqué, tout clairement. Alors, ça marche comment, là ? Ça marche comment ? Parce que moi, je vais travailler un peu mes abdos, j'ai un peu de bide. Je te présente la synergie. D'accord. La synergie, le but de la synergie. Small group training, interval training, fonctionnel training. Donc, c'est différents circuits. On met une personne à chaque poste. 45 secondes de travail, 15 secondes de pause. On change de poste et on en fait. Ok, on n'a pas tout compris, sauf que ça allait être physique. En même temps, on est là pour ça. Et de toute façon, notre prof est ici pour nous surveiller. Il nous coach, on se check, c'est cool. Oui, mais c'est pas fini. On a fait tous les exercices possibles et on a bien profité de notre coach d'un jour à disposition de tous les membres. Ça a l'air dur, ça. Mettez pieds, c'est... Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Il te reste 10 secondes, c'est bien. 10 secondes. Maintien, maintien. Voilà, restons bien. On continue. 15 secondes. Et ça chauffe, là. C'est bien, super. Qu'est-ce que t'en penses, alors ? Ah, c'est bien. Ça va, non ? Ouais. C'est bien. Merci au cours. Au training, c'est bien. A bientôt. A bientôt. Autre avantage, ici, on peut participer à toute une gamme de cours collectifs. Allez, c'est rien, viens. Cours particulier. Cours particulier, là. Oh, ferme, ferme. Bon, pour le coup, cet après-midi, il n'y avait pas foule au cours de chez BAM. Du coup, pas facile d'y échapper. En deux heures, on a couru, on a sauté, on a sué, on a dansé. Bref, on en a eu pour notre argent. Mais ça coûte combien, d'ailleurs ? Alors, la première entrée de gamme, ce sera 80 euros par mois. 80 euros par mois, sans compter les extras. Après, ça, si vous voulez customiser votre offre en prenant un casier, des serviettes supplémentaires, des choses comme ça, vous rajoutez 10 euros par mois, selon les options que vous choisissez. Maintenant, il y a des gens qui aiment bien aller un peu plus loin aussi. Et là, vous avez la possibilité de faire appel à un coach personnel. Donc là, on rentre dans des prestations supplémentaires. C'est une option, oui. Voilà, une option où vous pouvez faire l'option coaching, où vous avez votre coach perso, mais là, c'est sur mesure, en fait. Ah oui, un coaching sur mesure, mais ça coûte cher. Ouais, OK, Cyprien, c'est super ton truc, mais enfin, c'est super cher. T'as pas trouvé autre chose ? Ça va, Claire, t'inquiète pas, j'ai trouvé moins cher. Et moins cher, c'est le low cost. Mais est-ce que là, sur un site comme ici, on est en équivalent du Club Med Gym ? À peu près. Moi, je dirais oui, au niveau service. Après, c'est au niveau de la surface. On a des centres un peu plus petits. D'accord. Un peu plus petits, mais surtout plus abordables. Ici, à Fitness Price, leur créneau, c'est le sport low cost. 435 euros par an, c'est 2 fois moins cher pour Club Med Gym. Et alors, pour ce prix-là, on a aussi des cours ? Ou les cours, ça vient en supplément, en option ? Non, non, là, vous avez l'accès à tous les appareils que vous voyez ici. Vous avez les cours collectifs avec des professeurs. Vous avez accès aux vestiaires avec des douches. Vous l'avez gratuite. J'ai vu qu'il y avait un sauna, vous voyez ? Alors, le sauna, ça, ça fait partie des petites options. C'est un petit peu le principe des vols low cost. Si vous prenez l'avion, vous voulez un café, vous payez. Vous allez sur Air France, c'est gratuit. Bon, voilà. Chez nous, c'est un petit peu pareil. C'est pareil, toutes les options sont payantes. Ça y est, on est prêts. Maintenant, on va aller transpirer. Autrement dit, pour une serviette, c'est 1 euro de plus. Et pour une bouteille d'eau, c'est pareil. En plus, ici, on a un peu l'impression de voir double. On vous retrouve. Rebonjour. Vous étiez à l'accueil. Vous avez donné la serviette. Vous vous occupez un peu de plein de choses ici dans la salle. Je m'occupe de l'accueil. Je m'occupe également de conseiller des gens. Il n'y a aucun souci. Oui, j'arrête. Coucou. Des salles low cost, il y en a de plus en plus. Direction l'une des enseignes les plus économiques. Ils n'ont pas voulu nous recevoir, alors on y est allés en caméra cachée. Vous serez toujours prélevés de 29,80 euros. Et c'est sans engagement après les 10 premiers mois. Problème, alors qu'on s'intéressait à leurs tarifs, un autre client venait justement pour se désabonner. Oui, sauf à venir aux aurores, le plus sportif ici, c'est de trouver une machine disponible. Non, mais il faut se débrouiller là, tout seul, comme un grand. La vague impression d'être un hamster dans sa roue, seul, tout seul. Alors il y a une espèce de mode d'emploi là. Saisissez les deux poignées avec vos mains. Ouais, comme ça. J'ai compris. Ah oui, c'est qu'ici, il faut réfléchir, on ne travaille pas que les muscles. Quant à bénéficier des conseils d'un coach... Il y a un prof, mais on ne peut pas lui parler. Salut le prof. Et non pas l'ombre d'un prof ou d'un coach à qui parler, à qui demander des conseils, quoi. Là, le problème, c'est qu'on peut faire n'importe quoi, on n'est pas corrigé, quoi. Ça ne donne pas trop envie de s'y mettre quand même, là. Du coup, Cyprien a trouvé un meilleur plan pour sculpter son corps. Et encore plus économique. Bon, là, j'ai trouvé le meilleur plan possible. En fait, la salle de sport, on l'a tous chez nous. Vous allez comprendre, suivez-moi. Démonstration avec une vraie sportive, l'escrimeuse française Maureen Nismat. Double médaillée de bronze au JO d'Athènes en 2004 et championne du monde en 2010. Tu es prêt ? Je suis prêt, je suis prêt. Mais alors, c'est ça, ta salle de sport ? Bah ouais, tu vas voir. Bon, je vais me mettre en plus. On va se transformer. C'est un balai, c'est pas une barre de muscu. Tu vas voir, on va la transformer. Est-ce que tu peux prendre la bouteille et la mettre ? Comme ça ? Comme ça ? Ouais, exactement. Premier bon plan système D de Maureen, transformer un banal manche à balai en halter écolo. Je te donne la barre. Ouais. Écarte un petit peu les mains. Voilà. Et puis tu peux commencer par faire une série de dix. Bon, ça a l'air ridicule comme ça, mais ça marche vraiment. Là, ça fait travailler quoi, en fait ? Là, ça te fait travailler les pectoraux, ça te fait travailler aussi les bras. D'accord. Donc pas besoin d'acheter des halteres, on en a à la maison. Encore plus surprenant, on a tous un coussin chez soi. Sauf que là, vous n'allez pas vous abâchir dessus. Bah non. Tu vas te mettre comme ça, sur un pied en équilibre, en essayant de tenir le plus longtemps possible. Ah ouais. Si je veux, je peux essayer de te pousser pour rajouter un peu de difficulté. Il y a le chien, déjà, c'est pas mal. Essayez de tenir, voilà. Compliqué. Ok. Tu peux faire une pause et tenter sur notre pied. Mais c'est crevant, en fait, on dirait pas, mais... Donc là, on a fait les bras. Ça fait même travailler les mollets un peu aussi. Ouais, ouais. Ouais, tu vas voir, c'est assez complet. Encore plus simple et encore moins cher, se muscler les épaules avec un banal élastique. À partir d'ici, je tire. Je tire. Tu casses pas le poignet, tu restes, toi, là. C'est pas ton corps qui tourne, c'est ton bras. Ça chauffe. Ça y est, ça fait mal, là. Ça chauffe aussi, ça va chauffer derrière. Et si vous êtes vraiment chaud, il y a des accessoires pas chers à avoir chez vous pour faire la nique au club de sport. Tu vas essayer de tenir comme ça. Comme ce ballon de gym à partir de 15 euros, indispensable pour sauver votre ventre mollasson. C'est terrible ! Attention quand même aux faux mouvements. Nous, on a été surveillés par une championne du monde. C'est pratique, hein. Il faudrait quand même pas se blesser. Ah oui, c'est pas évident, hein. Il y en a un autre qui peut être sympa aussi, qui est drôle. C'est pire que la salle de sport, hein. Vous avez aussi l'option corde à sauter, aussi efficace qu'une grosse machine pour travailler le cardio, mais pour moins de 5 euros. Alors, normal, si tu pars comme ça, ça part très très mal. Ah oui, alors dis-moi. Normalement, tu dois partir d'ici. Et c'est pareil, tes coudes doivent quasiment pas quitter ton corps. Comme ça ? Bref, on va pas se mentir, Cyprien a été emballé par son expérience sportive. Bon, alors je peux te dire un truc, je suis crevé. Ouais, t'es mort ? Donc, ouais, en fait, chez toi, ton salon, c'est vrai que ça ressemble un peu à une salle de sport, quand même. Bah écoute, avec tout ça... Mais du coup, je suis pas sûr d'avoir envie de revenir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.